... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir la famille, bonsoir à tous. Vous faites bien de nous rejoindre à ce Télé Délire. C'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Nous sommes samedi 27 avril 2019. Ce soir, comme les autres soirs, on occupera l'actu de la semaine. D'abord, l'entretien du président Alpacondi avec la presse sénégalaise. La quintessence de ce qui a été dit dans cette interview, politiquement correcte. La fièvre des featurings quand des artistes guinéens tentent de s'exporter. Mais même pour les plus adulés, le chemin qui mène à ce probable succès n'est pas toujours aisé. Koundou Waka, l'artiste au pied magique, raconte sa mésaventure avec la star nigérienne Yemi Alade. C'est dans l'interview décalé. Ça y est ? On peut commencer ? Bien, on peut commencer. Jingle ! Mon problème avec les interviews, c'est les questions démagogiques. Ça, par exemple. Actuellement, est-ce qu'on peut dire que le président Alpacondi est un magicien de la paix sur le continent ? Avec la tête qu'il fait, Didier Serang, il était sûr de poser une très bonne question. Oui, quel est le journaliste qui n'aime pas le sentiment de faire quelque chose d'assez professionnel ? Personne ? Alors, mon cher Didier Serang, ne soyez pas choqués, mais ça, ce n'est pas une question. C'est un atalakou de 5 millions de francs CFA. Mais c'est mal connaître notre président. Ce genre de questions le fait bien marrer et il se fout pas mal de la gueule de celui qu'il a posé. À cette étape de l'interview, j'aurais aimé avoir le pouvoir de Hiro Nakamura pour lire un peu dans sa tête. Vous voulez bien répondre, monsieur le magicien de la paix ? Il n'y a pas de magicien, je pense que les magiciens, ça n'existe pas, peut-être dans l'imaginaire, l'imaginaire populaire. Les magiciens, ça n'existe pas, peut-être dans l'imaginaire, vous avez compris, Didier Serang. Et ce n'est pas un conte de fées, clignez les yeux si vous avez compris. Mais entre nous, monsieur le président, vous ne voulez pas être magicien, vous savez, 2020 arrive. On a commencé à dire à Moulam Mago. Il n'y a pas besoin d'être magicien. Bon, d'accord. Il rire pour quoi ? Bon, à vous le tour, monsieur Fall. Question. Monsieur le président, la Guinée et le Sénégal sont deux pays, mais un seul peuple avec des communautés fortement représentées. Ça et là. Alors, quelle est votre lecture de cette situation ? Et quelles sont les éventuelles contraintes qui peuvent exister entre les deux États ? Vous savez, on dit souvent que la langue, la dame et la langue vivent ensemble. Mais la livre, la dame mordent la langue. Je pense que le Sénégal et la Guinée sont liés par l'histoire. Ça devrait se poser comme question, oui. Non ? La réponse du magicien de la paix. Il y a toujours des gens, parce que moi, vous, les journalistes, qui cherchent toujours à... Qu'est-ce que les problèmes, là, où il n'y en a pas à inventer, bon, mais... Qui n'a pas encore dit quelque chose ? Vous, Bakaba. Question. Qu'est-ce que vous inspire ce débat sur le franc CFA ? Quand on sait que la Guinée, historiquement, a choisi d'être en dehors de cette zone monétaire ? Mais la Guinée, nous avons notre monnaie, hein. Mais Merle, le magicien, vous voulez répondre à cette question ? C'est un débat qui ne concerne pas la Guinée. On n'est pas membre de la zone franc, donc ça ne concerne pas la Guinée. Je viens de dire la même chose. Didier Sereng, vous avez un dernier à Talakou ? Après huit ans à la tête de la nation guinéenne, vos réalisations se passent sur commentaire. Le barrage de Kalita et celui en finition de Swapiti, les routes et les ouvrages de franchissement, les hôtels, le développement des activités miniers, la relance de l'agriculture... Non, Merle, vous ne répondez pas à cette question. Je crois que j'ai ma douce et la réponse, on la connaît déjà, c'est des hôtels, le PVTE, le PENDS, Mufia pour les femmes et qu'est-ce que j'encore. Non, mais vous ne voulez pas poser la question qui chante ? On parle de l'adoption de... On parle de l'adoption d'une nouvelle constitution, M. le Président, qui est ajoutée ici et là. On parle même peut-être de l'idée d'un référendum. Évidemment, l'opposition n'est pas d'accord avec cette initiative. En tant que Président de la République, est-ce que vous comptez vous mettre au-dessus de la monnaie ? Ça, par exemple, Merle va répondre. Mais s'il y a une nouvelle constitution, il n'y a pas de troisième mandat. S'il y a une modification de la constitution, il y a un troisième mandat. Mais s'il y a une nouvelle constitution, il n'y a pas de troisième mandat ou pas. Vous savez qu'on n'a plus à se poser la question de savoir si oui ou non il va abriguer un troisième mandat. Il n'y a plus de débat. Cependant, les mouvements de contestation d'opposition à une éventuelle modification de la constitution naissent de partout. Brassard rouge, gilet rouge, foulard rouge, dégagisme, bonnet doré, qu'est-ce que j'encore ? Le Front National de la Défense de la Constitution qui regroupe des politiciens, des acteurs de la société civile, d'ailleurs, rejoint récemment par un collectif d'artistes, des rappeurs. Ensemble, il est solidaire ! Nous vaincrons ! 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 Troisième mandat ! Ensemble, il est solidaire ! Qui a dit ça ? Et quand je parle, vous baissez les yeux. Bill Desam, pionnier du rap Guinée, a-t-il repris service ? Et lors de sa plénière ce jeudi, l'opposition républicaine a réitéré s'opposé à ce projet de modification de la Constitution et elle s'est exprimée aussi sur le fichier électoral. C'est Luda Lengalo, chef de file de l'opposition et président de l'UFDG, croit savoir toutes les combines derrière ce fichier. On est persuadé qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont recensés deux fois ou d'autres qui n'existent même pas, puisqu'il n'y a pas les données biométriques pour beaucoup d'entre eux. Donc les experts recommandent que tous les électeurs avant les prochaines élections viennent se recenser correctement. Ceux qui n'ont pas d'empreintes végétales, ils vont faire en sorte d'en avoir. Ceux qui n'ont pas de photos ou d'autres données biométriques, ils vont faire. Et ensuite, on va faire jouer le système de dédoublement, de dédoublement, de dédoublonnage. Je sais qu'espace ne me tardera pas à regarder ça, mais ça va, c'est pas grave. Le temps d'une pause, la réclame à suivre dans la deuxième année, deuxième partie de l'interview décalée avec Kudu Waka et cette histoire de featuring avec Yebi Aladia. A tout de suite.